Dans un carré de côtés 8 cm, on joint les milieux successifs des côtés. Dans le carré obtenu, on fait de même et ainsi de suite. Détermine la somme des aires des 15 premiers carrés ainsi obtenus. Partons donc d'un carré d'air 64 et construisons le carré suivant comme décrit dans l'énoncé. Le voilà. L'air de ce deuxième carré, c'est la moitié de l'air du grand carré de départ. Pourquoi ? Parce que ce triangle-là, on peut le mettre 8 fois dans le grand carré et 4 fois dans le petit carré. Donc l'air du petit carré, c'est effectivement la moitié de l'air du grand carré. Construisons le carré suivant, dont l'air, c'est la moitié de l'air de ce carré-là. Idem pour le carré après. Son air, c'est la moitié de l'air de ce carré-là. Et ainsi de suite. On devrait faire cela 15 fois, mais nous allons nous arrêter dans notre modèle. Nous voyons que l'air du premier carré, c'est 64. L'air du deuxième carré, c'est la moitié de 64, donc 32. L'air du carré suivant, c'est la moitié de 32, c'est-à-dire 16, etc. Ainsi, nous obtenons cette suite-là, qui est une suite géométrique, parce que 64 fois 1,5, c'est 32, fois 1,5, c'est 16, fois 1,5, c'est 8, etc. Donc nous avons ici une suite géométrique, et par conséquent, nous avons ces formules-là à notre disposition. Nous voyons aussi que le premier terme, c'est 64, et la raison de cette suite géométrique, c'est 1,5. Ce que nous cherchons, c'est la somme des 15 premiers nombres de cette suite. Donc nous allons bien sûr appliquer la formule de la somme, dans laquelle nous remplaçons le N, là, et là, par 15. Nous remplaçons le T, 1, par 64, et le Q, là, et là, par 1,5. Ainsi, nous obtenons pour S, 15, ce calcul-là. Ici, on peut multiplier haut et bas par moins 1 pour obtenir ce calcul-là. 1 divisé par un nombre très très grand, c'est pratiquement nul, ça. Cette fraction, on peut la négliger parce qu'elle est pratiquement égale à zéro. Ainsi, nous obtenons comme calcul 64 divisé par un demi, c'est-à-dire 128 cm². Nous voyons que la somme demandée, c'est à peu près le double de l'air du carré de départ.